Générique Et bonjour à tous c'est ValkenMax, autrement connu comme étant le PDG de l'Ambidextry et on se retrouve pour une vidéo d'introduction à Nioh parce que je me suis rendu compte que mon guide de Nioh 2 était cool mais que je les avais pas mal d'explications et que pour les joueurs qui ont dosé Nioh 1 c'était cool and good mais pour ceux qui débarquaient pour la première fois dans un Nioh c'était peut-être un peu trop à l'arrache. Du coup cette vidéo ne servira pas à grand chose pour les vétérans mais plutôt un point de démarrage pour les débutants pour ceux qui se disent « Oh bah c'est bon, c'est comme dans Dark Souls je connais ! » et qui vont donc mourir en boucle parce que c'est pas exactement comme dans Dark Souls. Déjà Nioh est un pur hack and slash ce qui veut dire que c'est extrêmement dur au tout début, enfin tant qu'on a pas un mini ensemble un peu complet, mais surtout que le jeu dévoile un deuxième visage après avoir battu le boss final. Le jeu se suffit amplement en un seul cycle de jeu mais c'est du gâchis d'ignorer le NG+, et au-delà, surtout quand Nioh est le seul sous-like à avoir un NG+, intéressant. Je sais qu'il y a plein, plein d'exceptions dans ce que je vais dire, sauf que ces exceptions elles arrivent plus tard dans le jeu, et je trouve pas nécessaire de faire à ce point une surcharge informationnelle. Enfin j'ai déjà l'impression depuis ma prise de note que la vidéo va durer 1000 ans, donc autant qu'il en dure pas 2000. Je vais parler de presque tout à savoir pour démarrer, mais je parlerai pas des différents contre-yukai puisque j'en parle en long, en large et en travers, dans la vraie partie 1 du guide. Déjà on va parler un petit peu consommer parce que Nioh se base beaucoup là-dessus, notamment les soins et les munitions pour vos arcs et arcs-buses. Vous en ramassez très souvent, notamment sur les gros ennemis, qui vous donnent un élixir, voire deux à coup sûr, contrairement à Dark Souls où tu connais d'avance le nombre de soins maximum à ta disposition avant le prochain checkpoint. Là où vous ne pouvez avoir que 9 soins sur vous au maximum, rien ne vous empêche de claquer un soin et d'en ramasser un autre, un nouveau, sur le cadavre frais d'un ennemi oxy. Il y a d'autres moyens de regagner de la santé, il y a des talismans de magie, etc. Mais je vais pas en parler parce que je le trouve pas spécialement intéressant, mais je vais parler d'une autre méthode qui me paraît bien plus intéressante. Sur vos armes de mêlée, vous pouvez parfois obtenir la passive drain de vie. Drain de vie soit selon l'attaque utilisée, soit en cas d'élimination d'un adversaire. Ça ne sert quasiment à rien après le niveau 70-70, tout dépend du but d'après tout, mais au début du jeu, c'est la passive la plus craquée en termes de régène de vie. Vous devez apprendre à économiser vos élixirs et à gratter de la santé comme ça de cette façon vous garantira une meilleure survie. Pas forcément contre les boss, mais surtout pour votre exploration de checkpoint en checkpoint. Comment on obtient ça ? Eh bien c'est terriblement aléatoire sur les armes ramassées par terre. Ou alors on peut aller à la forge, voir les armes en vente ou les options de reforge possibles, même si c'est rarissime. De toute façon, vu que vous devez essayer toutes les 11 armes différentes dans le jeu, si vous tombez sur une arme avec du drain de vie, utilisez-la, même si c'est des hachettes. Vous avez 3 postures par arme. La haute pour les gros coulants qui coûtent cher en ki, la moyenne pour les coups... moyen, et la basse pour les petits coups rapides à répétition. Vous devez apprendre votre moveset par cœur, puisque certains coups ne sont pas super utiles selon la posture. Par exemple, j'utilise beaucoup battance indable, mais j'utilise quasiment jamais le triangle en posture moyenne et basse sur le battance indable du coup, alors qu'en posture haute, c'est l'un des meilleurs poke longue distance du jeu. Autre exemple, si je dois affronter plusieurs mecs en même temps, j'aime bien utiliser le coup normal en posture moyenne du coup d'Alegama, qui a une très bonne portée. Ça, c'est juste deux exemples, et donc vous devez expérimenter avec votre arme fétiche, ou regarder mes guides d'armes qui s'affichent en haut à droite. Alors, une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la nature de votre esquive change en fait selon la posture dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc par exemple, en posture basse, vous allez enchaîner en fait des mini dashs en boucle en fait qui n'ont... Alors des mini dashs qui ont à peu près deux frames d'hyperarmement, c'est pas beaucoup. En posture moyenne, votre première esquive, c'est un dash qui coûte plus cher. Là, vous voyez, je passe de 1250 à 1256, enfin à 1000, du coup là je perds 200 ki, on va dire, sur mon esquive en posture moyenne, en posture basse, vous voyez. Je passe à 1180, donc du coup, on dirait que c'est exactement la même esquive en posture moyenne et en posture basse qui coûte plus cher, sauf que la deuxième esquive en posture moyenne, c'est une roulade qui a, à mon sens, plus de frames d'esquive. J'ai pas les frame data, sur ce coup-ci, je pourrais pas vous dire précisément, c'est juste mon ressenti en tant que joueur sur, je sais pas, le temps de faire les deux guides, presque 1000 heures de jeu sur un neo 1 et sur un neo 2 en cumulé. Donc la deuxième esquive en posture moyenne, c'est une roulade, et en posture haute, c'est une esquive qui coûte aussi cher qu'en posture moyenne, je vais jamais constater ça, donc par contre, c'est une esquive unique. Donc, je répète, en posture basse, des esquives à l'infini, posture moyenne, une double esquive, enfin, bourrée deux fois, et en posture haute, une seule roulade. Et aussi, petit détail que ça, vous ne savez peut-être pas du tout, c'est après une esquive en arrière, sans direction, votre triangle en posture haute est un coup unique, donc du coup, l'odachi, c'est la technique la plus citée du monde, une espèce de gros salto avant, mode Artorias, c'est plutôt cool. En combat, la mécanique la plus importante du jeu, c'est l'impulsion de ki, avec R1, qui permet de récupérer une partie du ki dépensée par une attaque, la partie verte qui remonte dans la partie rouge. Il y a deux façons de voir le timing d'une impulsion de ki. Soit on regarde les postillons magiques autour de nous, lorsqu'ils s'alignent, c'est le timing parfait, même derrière, personne ne fait ça. La vraie méthode, c'est de décoller son oeil gauche pour regarder sa barre de ki remonter. Le ki qui remonte reste quelques dixièmes de seconde au maximum, vous laissant un peu temps pour une impulsion de ki totale avec un timing parfait. Les impulsions de ki partielles, si vous récupérez même pas la moitié du ki possible, ne servent à rien. Tant que vous n'êtes pas capable de bien faire une impulsion de ki, ne quittez pas le tutoriel, je suis sérieux. Vu la vitesse du jeu, c'est impossible d'atteindre à la fin sans cette mécanique. Faites des gros coups et des petits coups dans le vide, tammez bien vos impulsions, et quand vous vous sentez chaud, sortez du tutoriel. Si c'est votre premier Nioh, vous allez vous manger une branlée quoi qu'il y a de vienne, mais la raclée sera moins violente si vous comprenez comment le ki fonctionne. Alors pour parler un petit peu des menus, déjà c'est pas comme dans Dark Souls puisqu'on peut appuyer sur pause. Waouh le futur est tellement fou ! On appuie sur le pavé tactile puis on appuie sur start. Enfin, option. Alors oui, il y a un RIP ceux qui jouent sur clavier pour la déliminisation des touches, mais si vous jouez à Nioh au clavier, enfin si vous avez les couilles de jouer à Nioh au clavier, je pense que vous avez déjà atteint un niveau supérieur de conscience et que vous n'avez pas besoin de guide. Déjà sur la map monde, vous allez sur la petite maisonnette et vous accédez au dojo. Ici vous avez accès aux quêtes de maîtrise, débloquées au fur et à mesure de l'histoire, et surtout au terrain d'entraînement où vous êtes invincible et avec des consommables, de l'anima et une jauge de mutation yokai illimité. C'est ici que vous pouvez tester vos attaques et vos magies sans aucun souci. Sur ce terrain d'entraînement, il y a plusieurs mobs qu'on peut invoquer à volonté, mais les plus intéressants c'est le squelette, qui est pas mobile et qui est incapable de se défendre, le yuki, car c'est un yokai un peu épais, et le samouraï en armure qu'on peut facilement parier et qui passe en temps à bloquer. C'est ici que vous pourrez vérifier si une attaque vise plutôt la santé ou le ki adverse, mais ça j'en parle plus tard. Évidemment, l'XP de maîtrise est bloqué, faut pas déconner. Autre menu capital, c'est la personnalisation de compétences. Plus tard, quand vous débloquerez tout un tas de compétences actives, certaines vont se chevaucher, c'est-à-dire utiliser la même touche. Par exemple, au katana, avec R1 plus cercle, on a 3 dégaines différentes. C'est dans le menu personnalisation de compétences qu'on pourra dire à quoi correspond quelle touche, en quelle posture, voire même mettre aucune compétence si jamais vous voulez en enlever. Dans le menu statut, vous pouvez regarder tout un tas de choses, du genre tous les effets passifs sur votre perso, mais le plus important c'est de regarder votre niveau de maîtrise pour vos armes. Niveau de maîtrise qui se bloque au niveau 35, lorsque vous atteignez 1 million de points de maîtrise. Dans ce même menu statut, sur une page, vous avez un lexique des icônes de buff et de debuff. Il y a plein d'icônes différentes dans Nioh, et si vous avez un doute, vous allez dans cette page pour avoir une description des icônes. Je profite du fait qu'on parle des menus pour dire que la forge ne sert à rien, en début de partie, à 3 exceptions près. Si, avec de la chance, vous obtenez un texte de forge, vous allez au forgeron et vous lui donnez. Si ça se trouve, c'est le texte de craft d'une arme élémentaire, et en début de partie, je crache jamais sur un toit pareil, c'est ultra pété. Ma deuxième exception, c'est lié à la première, c'est l'exception 1b du coup, 1bis, c'est que les armures craftées grâce à la forgeron n'ont pas de prérequis de statistiques. Les armures, et uniquement les armures que vous trouvez par terre, ont des prérequis de stats. Sans les remplir, vous aurez la valeur de défense d'armure, mais aucune passive. Vous pouvez le faire au début quand vous n'avez pas le choix en termes de défense, mais après le niveau 15, vous n'avez plus aucune excuse. La troisième exception, c'est la reforge, ou le remodelage. Ça permet de prendre une arme, armure ou un accessoire, et de relancer les dés du destin pour changer une passive. Par exemple, on peut passer d'un bonus de parade que personne n'utilise et ne doit utiliser, à un bonus sur le cassage de ki, un bonus de dégâts selon une stat, ou même du poison ou un élément magique. Cette opération consomme du fric, pas des âmes, et une embrassite plus ou moins rare qu'on obtient au fil du jeu, et notamment grâce aux missions crépuscules. Ces missions, ne les faites pas avant le niveau 50, c'est exactement la même carte que la mission normale, mais tout le monde est devenu un yokai, et bizarrement tout le monde tape plus fort aussi. L'intérêt, c'est un seul trophée et les récompenses. Les missions crépuscules tournent et changent tous les jours. Bref, ces histoires de reforge, c'est cool et utilisable pour de vrai, qu'après le niveau 50-60, c'est pas important tout de suite. Apprenez à jouer normalement, puis après, jetez un oeil à la reforge. Une fois atteint un certain niveau, vous allez à la forge, vous épuisez tous les dialogues de la forge Ron, et l'explique pas trop mal. Pour votre équipement, à l'exception des accessoires qui pèsent 300 grammes, c'est le poids des armures qu'il faut surveiller. Vos armes de melee et à distance ne pèsent rien. Libre à vous d'être un ninja en cuir moulant avec un gros gourdin, ou un bulldozer avec des canifs et un arc. Faut juste être toujours à moins de 70% de poids, sinon la régène de kid est terriblement lente. Le truc, c'est que je sais pas comment est calculée à la défense, mais je suppute qu'elle est en flat et pas en pourcentage. Du coup, se balader en armure légère, certes, donne une meilleure régène de kid, un petit peu meilleure, mais surtout, c'est le meilleur moyen de se faire one-shot, donc gardez une armure moyenne tant que vous débutez. Si vous avez un doute sur une passive ou quoi que ce soit dans un menu, vous appuyez sur Start, l'écran va s'assombrir, et vous pourrez analyser ligne par ligne les passifs d'une armure ou d'un esprit par exemple. De plus, là où dans Dark Souls, il faut dépenser des stats et vous sacrifier des emplacements d'armes pour utiliser des armes à distance ou des magies, là, vous ne pouvez pas faire une croix dessus. Exemple typique, je vois deux ennemis humains en train de glander, et bah au lieu de faire le malin en deux contre un, et bah je sors mon arc et je place des headshots. Les headshots dans Neo font super mal, et surtout, ils mettent à terre les adversaires humains, vous donnant un coup de grâce gratos. S'il a un casque, une flèche d'arc va enlever le casque, mais avec un canon ou une arc-buse, ça passe directement au travers, mais les munitions sont bien plus rares. Pour vos armes à distance, il y a deux types de munitions par arme, la munition normale et la munition spéciale un peu plus rare. Pour les arc-buses et les canons, c'est quasiment exactement la même chose, juste en plus fort, avec des dégâts de feu en plus, mais pour l'arc, la flèche spéciale n'est pas une flèche de feu, mais une flèche de pureté, parfaite pour affaiblir un yokai à distance. Vous n'avez pas vraiment le temps de sortir une arc-buse ou un canon en plein combat, surtout pour viser la tête. Donc si vous voyez un yokai qui vous fait galérer en temps normal, en train de glander de loin, vous lui explosez la tête, et le temps qu'il arrive, il sera déjà à moitié mort. Là où dans les sous, ce genre de stratégie est possible uniquement si vous êtes magicien, pyromancien ou avec des lances de foudre, par exemple, ici, tout le monde est un petit peu un ninja, archambidextre, mage-samourié, invogateur, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas affaiblir à distance les ennemis qui vous tabassent. Pour finir sur les consomales indispensables à avoir dans votre barre de raccourcis, je dirais les antidotes, et si jamais vous êtes dans une map où vous voyez souvent des serpents putes et des ombrets de karakasa, prenez des aiguilles anti-paralisantes. C'est le seul consommable du jeu que vous pouvez utiliser en étant paralysé. Dans New, il y a grosso modo 5 moyens de se défendre. La fuite, sprinter en arrière permet d'esquiver beaucoup de choses, le contre-yokai dont je parle dans la vraie partie une du guide, et le blocage qui coûte plus ou moins de qu'il selon l'attaque encaissée évidemment. Après, il y a l'esquive que je réserve uniquement pour les PGM, parce que les frames d'invulnérabilité sont très discrètes. C'est l'inverse exact de Darsus 1, où t'as bien un tiers de seconde d'invulnérabilité pendant ta roulette. Dans le doute, vous bloquez. Cependant, les yokai, et parfois les humains, mais c'est plutôt un truc de yokai, vont tenter des shops. C'est annoncé avec un son spécial et de la fumée grise. Les shops spéciales avec du rouge peuvent être contrées avec le contre-yokai, mais les shops grises doivent absolument être esquivés, et très souvent, fuir en sprint en arrière, c'est une bonne méthode. Et puis enfin, en cinquième méthode, on a les parades, les compétences qui permettent de parier ou de faire des blocages parfaits, c'est pas exactement la même chose, c'est des compétences, il faut les débloquer avant de les utiliser, et avec le bon timing, et c'est uniquement contre les humains, on n'est pas dans Sekiro malheureusement, on ne peut pas parier un singe de 600 kg avec un sabre, donc pour savoir quel pari est efficace ou trash-tière, je vous renvoie encore une fois vers mes guides d'armes, mais si vous voulez une version abrégée, le katana est à peu près la meilleure arme pour pari, suivi de près par le Kuzaligama, dont la nouvelle technique de blocage parfait est quasiment... imbattable. Dans Nioh, vous allez affronter deux genres d'ennemis, les humains et les yokai, dans l'affrontement, il faudra alors privilégier soit les dégâts d'endurance, les dégâts de ki, ce genre de truc, ou alors les dégâts de santé. Si vous ne savez pas quelle attaque fait quoi, je mets en haut à droite, encore une fois dis donc, une fiche vers mes différents guides d'armes. Tout comme vous, les humains dépensent du ki pour se protéger et attaquer. Donc, on peut attendre qu'ils épuisent leur ki en attaquant, esquiver et éviter leur ki avec nos attaques. Quand leur ki est en rouge et que le curseur est en rouge, ils sont épuisés, et là on peut leur mettre soit un grappin avec triangle, soit n'importe quelle attaque pour les faire tomber par terre, et là, ils seront vulnérables à un coup de grâce. Pourquoi j'utilise ces deux mots différents ? C'est parce que justement, c'est très important pour la suite. Le grappin, c'est pour un ennemi à court de ki, humain ou yokai, alors que le coup de grâce, c'est uniquement sur les humains par terre. Si le grappin touche, la caméra va bouger un petit peu, et tant que la caméra est rapprochée, vous êtes invulnérable, exactement comme un backslap avec Dark Souls, sauf qu'il n'y a pas de caméra qui se rapproche. Bref, pour le coup de grâce, la caméra ne bouge pas, et donc vous n'êtes pas invulnérable pendant l'animation. Donc, si vous avez plusieurs ennemis sur la gueule, un coup de grâce, c'est très risqué, et un grappin, c'est risqué, mais si ça marche, vous avez fait le plus dur du combat, vu que le mec en face va à moitié mourir sur le coup. Un humain au sol va se relever direct après avoir subi un coup de grâce par terre. Donc, pour optimiser un petit peu les dégâts, c'est possible de faire tomber un ennemi épuisé avec un gros coup, de sortir un deuxième gros coup, de préférence avec une grosse hitbox, parce que toutes les attaques ne touchent pas à terre, puis de mettre le coup de grâce après. Avec cette méthode, possible uniquement en 1v1 forcément, il y a moyen de faire plus de dégâts avec votre combo personnalisé qu'avec le grappin, là où justement un grappin fait naturellement plus de dégâts qu'un coup de grâce. Simple technique. Les adversaires humains, selon leur type, peuvent parfois bloquer avec leur arme. Si vous tentez de les attaquer avec un coup normal ou puissant en posture moyenne ou basse, vous allez être repoussé par le blocage. Il y a trois exceptions à cette règle. Une arme lourde, une attaque en posture haute ou une technique. Une attaque en posture haute, j'ai pas vraiment besoin de préciser ce que c'est. Les armes lourdes, c'est quoi ? C'est la hache et l'odachi qui ne sont pas repoussées en posture moyenne justement. Et une technique, c'est ce que vous débloquez avec vos points de compétences. Donc une technique de moulinet en tonfa, qui est une arme légère, quelle que soit la posture, ne sera jamais repoussée par un blocage humain. De plus, si les humains normaux sont tout pourris et se défendent rarement, les humains élites se défendent souvent, et surtout, ils reprennent le moveset de vos armes à vous en plus lent évidemment. D'où l'importance d'essayer toutes les armes, histoire de connaître la gueule générale des attaques que vous allez encaisser un moment ou un autre. Comme ça, vous allez reconnaître la posture adverse, et donc deviner les attaques qu'ils vont sortir. Quand un humain est au bout de sa vie, ça clignote en rouge, il va gagner direct une nouvelle attaque suicide, qui retire bien 50-70% de votre santé si elle fonctionne. Ces attaques explosives sont la plupart du temps des combos à courte portée ou des chopes qui partent à 5-10 mètres, chaque type d'humain ayant son attaque à lui. La plus dangereuse à mon sens, c'est celle d'une ninja, qui part sur 15-20 mètres et qui fait super mal. Et puis dans le doute, au pire, vous sprintez en arrière, la fuite est un art martial qui fonctionne. S'il touche le vide avec son attaque suicide, il tombe très souvent à l'art inverse, libre à nous de l'achever au sol avec un coup de grâce. Concernant les yokai, ils n'utilisent pas leur ki pour attaquer ou se défendre, ils ne vont jamais tomber à terre avant d'être complètement épuisés par nos attaques. La plupart des yokai standards ont des cornes sur la tête, qu'il faut évidemment casser, donc soit avec des grosses armes à feu, soit avec des coups verticaux, qui sont la plupart du temps sur triangle, sauf par exemple avec le kusaligama, où le meilleur moyen de placer un headshot, c'est le spam du carré en posture haute, mais évidemment, chaque arme a ses propres mouvements. Alors, après certaines attaques ou après qu'il soit épuisé, un yokai va invoquer une flaque yokai. Alors, le jeu appelle ça officiellement le royaume yokai ou le royaume obscur, j'ai jamais appris le mot exact, du coup j'appelle ça juste une flaque yokai. Quand vous traînez dans une flaque yokai, votre régène de ki est fortement ralenti. Comment on dissipe ça ? Eh bien on fait une impulsion de ki, rien de très folichon. Le vrai danger, c'est de devoir le claquer en plein combat, donc ça fait un truc de plus à penser. Autre chose également concernant les yokai, parfois vous allez tomber sur ceci, un mini brouillard. Si vous l'approchez, il va y avoir un yokai un peu renforcé qui va apparaître, rien de spécial. Une fois le mini brouillard dissipé, il ne réapparaîtra pas. Et dernière chose d'importance, vous allez parfois tomber sur des grosses zones yokai, un royaume yokai. On ne peut pas les dissiper avec une impulsion de ki, et il faut en réalité identifier et détruire le boss yokai de cette zone, qui se trouve à l'intérieur, boss yokai qui est une légère aura rouge. Le royaume, c'est comme les flaques, ça ralentit énormément la régène de ki, mais surtout, il y a deux nouveaux effets. Déjà, les yokai tapent plus fort et modifient un peu leurs attaques. Par exemple, un squelette va pouvoir se disloquer sur un côté, et frapper juste après. Ou encore, et bien plus dangereux, un gaki, lorsqu'il trébuche, va projeter une flaque de paralysie, à esquiver absolument. En échange de ce buff colossal, la génération d'anima, la barre violette, est presque doublée, et vos frappes yokai sont renforcées. Encore un exemple, la frappe yokai de l'hippone d'Atara gagne une flaque de feu. Les boss de fin de niveau vont activer le royaume yokai. Il faudra se battre un certain moment avec une régène de ki ralentie. Comment on sort de là ? Soit on temporise, vu que vous avez deux fois moins de ki pour attaquer et pour défendre, soit on tue le boss, évidemment, soit on consomme un talisman barrière pour garder une régène de ki normale. Il y a aussi le consommable d'eau sacrée, c'est l'équivalent d'une fleur verte, ça booste la régène de ki, mais j'ai dû en utiliser 2 sur Nioh 1, et 0 sur Nioh 2. Donc bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que j'utilise rarement mes consommables non magiques. Vos ennemis sont plus forts, mais si vous spammez les frappes yokai, vous l'êtes encore plus. Une fois que le mini boss yokai est vaincu, il meurt pour de bon, lui et le royaume yokai ne vont pas réapparaître si on se repose sur son cadavre. Il laisse forcément par terre son noyau d'âme à purifier dans un checkpoint. Quand vous ramassez un noyau d'âme, vous regagnez absolument tout votre anima, d'où l'intérêt de claquer tout ce que vous avez dans le royaume yokai. Faites pas comme moi dans mon guide où j'utilise quasiment aucun consommable, balancez tout ce que vous avez, quitte à devoir faire 50 mètres en arrière pour revenir au checkpoint pour vous reposer. Quand un yokai normal ou boss tombe à terre car il lui a cassé les cornes ou qu'il a épuisé son ki, il va rester genre 2 secondes par terre et après il se relève, très souvent avec une attaque à la relever par exemple. Pendant ces 2 secondes, vous avez le temps de subir un 30ème de seconde d'un temps de chargement sur Bloodborne, mais surtout de placer une ou deux grosses mandales et seulement après placer un grappin. Bon évidemment le grappin est prioritaire en termes de dégâts, mais entraînez-vous à mettre un ou deux coups en postures hautes par exemple, plus à grappiner, ça vous sera utile plus tard sur les gros monstres qui ne meurent pas sur le coup. Encore une fois, le terrain d'entraînement est là pour pratiquer sans risque. Vous devez jouer avec le grappin, c'est la mécanique la plus fondamentale du jeu. Enfin, l'une des 40 mécaniques fondamentales, mais vous m'avez compris. Plus vous allez jouer, plus vous allez débloquer des points de compétences obligatoires pour votre survie. Pour les armes, ninjutsu et magie omnio, c'est à force de les utiliser en combat. Pour les compétences générales de samouraï, c'est selon le niveau de votre personnage. Et pour les compétences yokai, c'est en ramenant des noyaux yokai à des checkpoints ou en démantelant ces mêmes noyaux. Cependant, faire des boulettes ça arrive et pour réinitialiser vos points de compétences, c'est un peu caché. Vous allez sur la map monde, sur votre maison, dans le dojo et vous appuyez sur triangle et là, contre monnaie sonnante et trébuchante, vous allez pouvoir redistribuer vos points de compétences. En revanche, pour redistribuer les points de statistiques genre force, endurance, magie, etc., il faut dépenser un item de qualité exotique, le livret de réincarnation, objet qu'on peut trouver en récompense de quête ou chez le forgeron. De plus, à force de jouer, de crafter, de combattre, vous allez gagner des titres, titres qui donnent des points de titres qu'on peut dépenser pour gagner divers bonus passifs dans le menu onglet titres. Si vous les avez dépensés n'importe comment, c'est possible de les redistribuer grâce à un manual de zen, item exotique, également trouvable en tant que récompense de quête. Alors, une des features que j'apprécie beaucoup dans Nioh, c'est les revenants, les pierres tombales rouges. C'est d'autres joueurs ou fantômes préenregistrés qui indiquent à cause de quoi ils sont morts, mais surtout vous pouvez les invoquer pour les combattre. C'est des humains assez vénères qui bloquent très souvent, donc utilisez toutes vos strates de celles races pour les vaincre, ma préférée étant avec le coup d'aligama. On fait la demi-shop spé en maintenant triangle en posture haute, puis le balayage avec L1 triangle, puis le coup de grâce. On prend ses distances et on recommence. Niveau récompense, on empoche une ou deux pièces de leur équipement, équipement dont la rareté est indiquée par des cercles de différentes couleurs, plus des coupes au choco qui servent à invoquer des alliés avec les pierres tombales bleues, plus de la gloire, une monnaie spéciale qui sert à acheter des costumes ou des armes dans le salon de thé qu'on débloque au cours de l'aventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pierres tombales nécessitent votre consentement pour être invoquées, sauf quand un compteur, un Biwa beaucoup beaucoup, est dans les parages. Si c'est le cas, si on s'approche à moins de 5 mètres d'une pierre tombale, ça va automatiquement l'invoquer. D'où l'intérêt de chercher un autre chemin pour éliminer le compteur ou de passer en sprintant. Après, on peut temporiser un petit peu vu qu'on peut avoir qu'un seul revenant à la fois sur la gueule. Autre cas exceptionnel, si la pierre tombale est dans un royaume yokai, si le revenant est invoqué, il sera direct en mutation yokai, histoire de pimenter un peu les choses. Donc imaginez un royaume yokai plus un Biwa beaucoup beaucoup, c'est un enfer, je passe en sprintant. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'affronter tous les revenants qu'on croise ? Pas du tout. Là où c'est utile à mon sens, c'est quand vous démarrez. Si vous voyez un gus avec du violet, vous pouvez essayer de le tuer. Et perso, je ferme beaucoup au début, histoire d'avoir un bon petit stock de coupes au choco. Et aussi, c'est assez utile au début du NG+, parce que tous les revenants se baladent avec du stuff céleste, alors que toi, si tu viens de finir le jeu, et bah t'es fou violet et encore. Alors, dans Nioh 1, il y avait 5 éléments. Dans Nioh 2, il y en a 3. Le feu, la foudre et l'eau, plus 2 éléments opposés qui s'annulent mutuellement. La purification et la corruption. Chaque impact élémentaire, donc une arme buffée, une invocation d'esprit, un tir de magie, une bombe, que sais-je, va monter la jauge d'affliction de la victime. Une fois au max, l'affliction va se déclencher. La brûlure inflige quelques dégâts sur la durée. La saturation, donc l'eau, augmente les dégâts subis. Et l'électrisation, l'électrification, bref, réduit de moitié, un tiers la vitesse d'attaque et de déplacement de la victime. Un seul et même ennemi peut subir ces 3 éléments en même temps. Mais, en plus de ça, on a la purification, à privilégier sur les yokai, et la corruption, à privilégier contre les humains. Dans les 2 cas, ça nerfe considérablement la régène de ki et annule temporairement l'autre élément. Ce qui veut dire qu'un ennemi purifié ne peut plus vous corrompre, et inversement, si vous êtes corrompu, vous ne pourrez pas purifier l'adversaire avec vos propres attaques, sauf cas exceptionnels. Aussi, si vous tentez de purifier un ennemi corrompu, le deuxième élément va remplacer le premier. Comment on inflige ces éléments ? Eh bien, soit c'est présent en tant que passif sur vos armes, soit on utilise un talisman de magie Omniu, avec le feu, l'eau, la foudre, et la pureté. Ou alors, on peut invoquer son esprit protecteur grâce au talisman d'esprit protecteur situé juste ici. L'élément corruption n'a pas de talisman élémentaire, et on peut l'obtenir uniquement en tant que passif sur une arme. Et là, vous vous dites peut-être que « Ok, j'ai du feu, j'ai des grosses attaques et des petites attaques, mais du coup j'utilise quoi pour faire monter la jauge rapidement ? » Eh bien, c'est très simple, la réponse est qu'il faut toujours utiliser les petites attaques. Imaginez qu'un mec a 50 points de résistance au feu, et que sur ma feuille de stade d'arme, j'ai 10 en feu. Eh bien, ça fera 10 de dégâts de feu, à chaque impact, qu'on utilise une gigantesque patate unique en posture haute, ou une mitraillette de petite patate en posture basse. Le vrai calcul est évidemment plus complexe que ça, mais j'avais besoin juste d'une image facile à comprendre. Donc, si vous voulez infliger des afflictions élémentaires avec vos armes, il faut taper avec des petits coups. Et du coup, comment on se défend contre ces éléments ? Déjà, pour dissiper une brûlure, on fait des dash et des roulades, c'est comme dans la vraie vie. Par contre, pour vous protéger des afflictions et réduire les dégâts élémentaires subis, vous avez besoin de talismans anti-feu, eau ou foudre, situés là et là. Vous avez également le consommable assez rare du saké de Dayanjin, qui bloque les afflictions et une partie des dégâts des 3 éléments en même temps pendant 2 minutes. Je dis bien les 3 éléments et pas les 5, puisque la pureté et la corruption n'ont pas de dégâts élémentaires à proprement parler. Ça reste des dégâts physiques, marqués en blanc, contrairement aux dégâts d'eau qui sont en bleu par exemple. Même si les ennemis capables de vous corrompre ou de vous purifier arrivent assez tard dans le jeu, gardez en tête que vous ne pouvez pas y résister. Maintenant que vous avez appris les éléments, on passe au stade supérieur, la confusion, non pas la corruption, mais la confusion qu'on inflige lorsque deux afflictions élémentaires sont en même temps sur un ennemi. On peut faire n'importe quelle combinaison d'éléments, donc haut plus feu ça marche, ça s'annule pas, foudre plus pureté, corruption plus feu etc ça marche, à l'exception de pureté plus confusion si vous avez bien suivi. Une confusion va bloquer pendant une dizaine de secondes la régène de ki adverse, augmenter ses dégâts subis de 50% et se restent bloqués par la plupart des attaques reçues. Bref, c'est le moment de tout balancer. Il reste également deux afflictions non élémentaires très importantes qui ne sont pas liées à la magie onyo, mais au ninjutsu. C'est l'empoisonnement et la paralysée, qui peuvent se trouver en passif sur une arme ou d'envoi ninjutsu sous forme de buff, temporaire ou de piège ou de bombe. L'empoisonnement inflige de gros dégâts sur une longue durée et la paralysie va immobiliser pendant quelques temps l'adversaire. Le quelques temps m'aide quelques explications. La paralysie, sans la bonne méthode, ne sert à rien. Avec la bonne méthode, c'est complètement craqué. Dès qu'un ennemi est paralysé, arrêtez d'attaquer. Le moindre impact un peu fort va le réveiller. Donc on peut profiter des 3-4 secondes de paralysie pour se soigner ce genre de conneries, mais surtout, un humain paralysé peut se manger un grappin gratos, quel que soit le niveau de son ki. Jouer une arme rapide avec un buff de paralysie contre des humains, c'est considérablement destructeur. Contre le yokai, c'est moins abusé, on ne peut pas mettre de grappin gratos, mais l'ennemi reste immobile tout aussi longtemps. Si vous jouez avec de la paralysie contre des yokai, vous devez absolument vous trouver une technique de one-shot qui frappe qu'une seule fois, vu que le monstre se réveille s'il reçoit un seul coup. La plus évidente des techniques de one-shot et l'une des plus fortes, c'est forcément la dégaine E.I. au katana, mais encore une fois, je vous invite à regarder mes guides d'armes pour savoir quelle technique peut faire ou non office de technique de one-shot. Alors les statistiques, je ne vais pas tellement en parler parce qu'elles sont suffisamment explicites à mon goût, juste que mon conseil, c'est de jouer avec une armure moyenne tout le temps, et donc il va falloir monter un petit peu l'endurance, sinon ça sera trop lourd à force. Vous dépasserez les 70% de poids. Autre chose, visez au minimum 8 de dextérité et de magie, histoire de pouvoir équiper un minimum de magie. Commencez par dépenser vos points de stats dans des trucs généraux, genre le cœur et le corps pour booster votre ki et votre santé, le temps de trouver deux armes qui vous plaisent, puis après, commencez à investir dans la statistique principale de l'arme choisie. À quelle stat correspond quelle arme, c'est marqué dans le menu de level up et dans les lettres de scaling de la feuille de stat de l'arme, c'est facile. Alors, on a un petit peu parlé des magies auparavant, il est temps de s'y plonger davantage. Déjà, pour commencer à utiliser des magies, il faut commencer par trouver des items rares présents dans chaque mission principale, des mèches de cheveux de ninja pour les ninjutsu et des mèches de cheveux de mage omnio pour les magies, les magies, magie dans le sens plus RPG normal, on va dire. Vous consommez cette mèche, ça vous fait gagner un point de talent que vous dépensez par exemple dans le télissement de feu ou le télissement de poison, vous allez dans un sanctuaire et là, vous allez sur préparer le jutsu. Selon vos stats, vous pourrez équiper plus ou moins de magie ou de ninjutsu, respectivement la stat de magie et de dextérité pour les ninjutsu. Le maximum d'emplacement, c'est 30 quand vous avez atteint 30 de magie ou de dextérité ou alors 30 plus 5 si vous débloquez la passive correspondante ici pour les ninjutsu et là, pour les magies. En général, pour s'y retrouver, en termes de lexique, en termes de mots utilisés, les parchemins, c'est du ninjutsu et les télissements, c'est de la magie. Vous pouvez dépenser un ou deux points de compétence supplémentaires par magie active pour réduire le coût en emplacement. Ça va pas changer la puissance, ça va juste permettre d'en équiper un petit peu plus. Si jamais vous êtes perdu dans votre sphérié, vous appuyez sur carré et vous aurez un annuaire sur le côté. Un point de compétence débloquée débloque direct la magie en question. Il n'y a pas question d'avoir 52 magies et 10 points d'ex pour lancer une boule de feu. Ici, on s'en balèque, il n'y a pas de prérequis pour les magies. Vous équipez direct le talisman ou le parchemin et vous le mettez dans vos raccourcis. Les buffs que vous avez comme ça ont leur chiffre en vert et reviennent à fond à chaque repos à un checkpoint. C'est vert pour faire la différence avec les consommables en blanc qui eux ne reviennent pas forcément. Dès qu'un talisman ou parchemin est activé et reste actif pendant un combat, plus vous allez gagner d'XP de maîtrise de magie ou de ninjutsu et donc gagner d'autres points de compétence et ainsi de suite. Donc, par exemple, si jamais j'utilise un parchemin de poison sur un katana tout en ayant un talisman anti-feu actif sur moi-même même si je prends aucun dégâts de feu dans la face et si je combats le moindre truc avec une barre de vie et bien ça va me donner des points d'XP pour le ninjutsu car j'ai un parchemin de poison pour le katana car j'utilise un katana forcément et des points d'XP pour la magie parce que justement j'ai un talisman anti-feu actif. Dans les 4-5 premières missions du jeu spammer vos magies vous avez besoin de ce bonus d'XP et donc de ses points de compétence supplémentaires ça vous servira plus tard. Ça sert surtout à débloquer plus tard les quêtes de maîtrise dont tout le monde a besoin. Si vous êtes à court de ninjutsu ou de magie il y a les consommables un peu rares de brosses sacrées et de bois du shinobi qui redonnent quelques utilisations. Les magies les plus importantes pour moi tous les deux confondus c'est en ninjutsu la pilule de puissance pour monter vos dégâts de 20% pendant 35 secondes et enfin le parchemin de changement rapide qui coûte 5-6 emplacements c'est le ninjutsu le plus cher du jeu mais qui permet de survivre à un coup direct avec 1 PV et ça vous sera utile qu'à partir de la 3ème 4ème map du jeu. Pour les magies Omnuo évidemment c'est le talisman de défense anti-feu vu que c'est l'élément le plus utilisé par les yukai le talisman du paresseux qui réduit de 2 tiers la vitesse d'attaque et de déplacement d'un seul adversaire pendant un certain temps c'est balèze si vous avez la flemme de consommer des antidotes il y a aussi les talismans de résistance qui vous immunisent temporairement contre les poisons et les paralysés. Pour les boss ou les royaumes yukai il y a aussi le talisman barrière qui booste la régène de ki et qui immunise complètement justement contre le ralentissement de régène de ki dans les royaumes yukai c'est méga important. Et pour finir le talisman d'esprit protecteur qui va invoquer votre stand pour qu'il fasse son attaque unique son attaque signature on va dire. Certaines attaques d'esprit sont nulle à chier alors que d'autres sont overkraquées. Cherchez pas forcément à faire des gros dégâts avec des talismans mais plutôt à infliger direct une affliction élémentaire parfois sur plusieurs ennemis en même temps. Bref testez l'attaque unique de chaque esprit c'est pas parce que les stats d'un esprit ne vous intéressent pas que son attaque unique est inintéressante. Certes ça coûte au minimum 2,5 emplacement de talisman mais à partir du milieu du jeu c'est une aide très efficace. Cependant si vous êtes mort une fois donc si vous devez ramasser vos âmes par terre votre esprit protecteur sera sur le tombeau et pas sur vous donc vous ne pourrez pas l'invoquer tant que vos âmes seront par terre. De plus vous ne bénissifierez vous ne putain vous ne bénissifierez j'arrive pas à parler de toutes les passives présentes dans la feuille de stade de l'esprit protecteur donc par exemple le singe de Tokichiro ajoute de la pureté sur les coups avec triangle si mon esprit est par terre sur ma tombe j'aurai plus bonus bonus d'ailleurs complètement craqué en début de jeu. En parlant des magies et des esprits protecteurs on a aussi deux jauges à maîtriser je commence par la jauge d'Amrita avec le cercle jaune qui se remplit progressivement comment on la monte il faut absorber de l'Amrita en fait donc on loot des cadavres on tue des ennemis ou on consomme des pierres d'esprit l'équivalent des âmes de guerriers trouvées par terre dans Dark Souls donc si vous avez assez de consommables vous pouvez très bien faire remonter direct votre jauge d'Amrita à fond en plein combat sans tuer personne une fois arrivé à 100% on peut donc faire triangle et rond pour déclencher la mutation yokai qui a son propre moveset et sa barre de vie tant que la mutation est active on peut refaire triangle et rond pour déclencher l'attaque unique de l'esprit protecteur actif ou encore faire R1 et L2 pour changer d'esprit actif mais ça consomme de la santé enfin du coup du temps yokai tant que la mutation est active le ki est illimité mais chaque attaque infligée ou subie va consommer notre jauge yokai vu que la mutation yokai possède sa propre barre de vie et qu'elle fait pas super mal en fait j'utilise la mutation yokai comme une barre de vie d'urgence tant que la mutation yokai est active votre barre de vie elle est isolée elle ne peut pas descendre mais elle peut remonter avec un élixir utiliser la mutation yokai juste pour attaquer est un gigantesque gâchier c'est avant tout pour survivre la dernière jauge du jeu est la nouvelle jauge de Nioh 2 c'est la jauge d'anima qui se remplit au fil des combats et avec des consommables assez rares vous démarrez avec 10 points d'anima maximum et avec 1 point d'anima vous pouvez déclencher votre contre yokai parmi 3 types différents mais ça encore une fois j'en parle dans la vraie partie 1 du guide la jauge d'anima permet surtout d'invoquer vos yokai équipés pour qu'ils fassent leur frappe yokai unique il y a quelques instants j'ai parlé des noyaux d'âme trouvés de temps à autre sur les yokai vous allez à un checkpoint sans mourir et pouf le yokai est ajouté à votre collection vous l'équipez dans gérer mes noyaux d'âme et à partir de là vous pourrez invoquer jusqu'à 3 yokai différents par esprit protecteur actif vous inquiétez pas on peut changer de yokai quand on veut rien n'est définitif niveau frappe yokai on a tout et n'importe quoi mais moi ce que je conseille c'est d'avoir toujours un yokai pour casser le ki adverse le gozuki et l'hipponatara étant les meilleurs dans ce domaine et aussi un yokai plutôt en attaque de zone ou à distance pour gérer plusieurs monstres en même temps parce que ça va arriver 95% des combats de nio peuvent se faire en 1v1 si on n'est pas débile mais vous devez apprendre à gérer plusieurs mecs en même temps même si les frappes yokai coûtent plus ou moins cher en anima oubliez pas que dans les royaumes yokai les gros brouillards là on gagne deux fois plus d'anima et que les frappes yokai sont renforcées utilisez ça à votre avantage dernière chose à savoir sur les noyaux d'âme chaque noyau d'âme possède un niveau mais surtout une stat offensive et défensive ça ne concerne non pas la frappe yokai en elle même mais votre personnage directement un mec niveau 150 sans aucun noyau d'âme aura une défense et des dégâts de merde par rapport à un mec avec trop noyau d'âme niveau 150 quand vous allez progresser dans l'histoire forcément vos starters pokémon vont devenir trash tiers donc trouver un équilibre entre niveau du yokai et utilité du yokai malgré son niveau déficient je dirais tous les 10-15 niveaux refaites votre équipe de pokémon testez-en le plus possible vous tomberez bien sur un truc qui vous plaît n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il n'inflige pas beaucoup de dégâts de santé que le yokai n'est pas utile ça peut infliger de la paralysie du poison de la fausseur de conneries il y a des frappes yokai qui sont objectivement pourries mais j'ai pas la liste sous les yeux essayez dans le terrain d'entraînement et voilà c'est fini ça fait 44 minutes que j'enregistre cette vidéo là infinie vidéo d'explication simple pour les débutants et dure 40 minutes bref c'est génial du coup j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas forcément à ajouter d'autres conseils pour les débutants et j'ai précisé bien je sais qu'il y a des vétérans de Nioh qui me suivent donc du coup là c'est vraiment une vidéo pour les débutants donc si vous avez des conseils pour les débutants que j'ai raté n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires j'espère que ça vous plaît j'espère que cette vidéo vous plaira enfin du coup vous avez regardé 40 minutes de vidéo forcément vous avez manqué c'est ça mais du coup j'espère aussi que ces conseils vous permettront de démarrer Nioh sur une bonne base parce que bordel de merde c'est compliqué et surtout en termes c'est bien plus complexe qu'un Dark Souls à ce niveau là et ce dès le début donc j'espère que ça vous a plu les cocos et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo vidéo sur comment aborder le NG+, et le NG++ allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada